Et on en parle des tatouages. A 18 ans, je me suis fait un tatouage dans le dos. Juste pour faire chier mes parents et me faire croire que j'étais adulte. Tu parles, j'ai pas assez réfléchi. Avant, c'était un petit lutin. Maintenant, il ressemble plutôt à Eric Zemmour. Oh bah merci, la maturité d'adulte. Si j'avais pas été con, je me serais fait tatouer la phrase « Erreur de jeunesse ». Si tu veux un tatouage, il faut bien réfléchir. Et il y a tout le monde qui veut un tatouage tribal quand il revient de Tahiti. Je pense pas que t'as envie de te faire tatouer un Américain fricadelle sauce biqui quand tu reviens de Belgique. Luana par exemple, elle en a fait un au niveau de ses seins. Bah maintenant, il est au niveau de ses genoux. Non, il faut bien choisir. Il y en a pour qui le tatouage, c'est une addiction. Un peu comme les chats. Tu commences avec un et tu finis ton atout plein. Un tatouage, ça fait souffrir et tu peux t'en lasser. Oh bah un peu comme les gosses finalement. Et puis ça reste en vie. Heureusement, vu ce que ça coûte. Ah oui, puis il faut bien choisir son tatoueur aussi. Parce qu'il y en a, je sais pas où ils se sont formés sur YouTube. Et après, c'est trop tard, tu peux pas gommer même avec du papier de verre. Heureusement, il y a des tatoueurs excellents. Ils ont de l'or dans les mains. C'est des talents aiguilles. Comme disait ma grand-mère, t'es belle comme t'es moi chérie. Et on met pas d'autocollant à une Ferrari.